Tu auras le combat, le diable viendra t'amener à douter que tu as l'appel de Dieu Mais ce sont les souvenirs, les œuvres de Dieu qui vont te permettre de te tenir devant lui et dire Non, Dieu m'a appelé Certains disent, mais oui, certains ont le don de miracle, d'autres n'en ont pas Car il est écrit, tous ont-ils le don de miracle, ont-ils le don de guérison ? Je ne suis pas en train de parler des dons spirituels, je suis en train de parler de la foi Parce que si nous parlons des dons, certains vont dire, moi je n'en ai pas Et c'est vrai, ce n'est pas tout le monde qui a le don de guérison Ce n'est pas tout le monde qui a le don de la foi Et c'est là que j'aime l'enseignement de Kenneth Egin et je vous conseille de lire ses livres Kenneth Egin parle de deux sortes de miracles Il parle des miracles par l'onction et des miracles par la foi Il dit qu'il fuit un temps Aux Etats-Unis, il avait des amis qui opéraient dans les miracles avec lui Mais ils opéraient dans les guérisons par l'onction C'est-à-dire quand l'onction venait sur eux, le don fonctionnait, guérissait les malades Mais ils n'avaient pas la foi pour guérir les malades Parce que quand tu as le don, même si tu n'as pas la foi, le don guéri Alors qu'est-ce qui est arrivé ? Eux-mêmes un jour sont tombés malades Et ils avaient besoin, pas maintenant, du don pour être guéri Mais de la foi pour être guéri Parce que pour que tu sois guéri, ce n'est pas ton don qui te guérit Nous guérissons les dons Nous guérissons les autres par le don Mais nous nous guérissons nous-mêmes par la foi Parce que le don est donné pour les autres C'est comme les yeux, c'est fait pour voir là-bas Ça ne te voit pas savoir Alors ça fait que même si tu es prophète Tu as besoin de l'intimité avec le Saint-Esprit pour connaître ta vie Mais le don va te permettre de connaître la vie des autres C'est pourquoi on est étonné Mais comment lui qui est prophète a épousé une sorcière ? Parce que les dons c'est pour les autres Pour connaître la forme de sa vie, il a besoin de l'intimité avec le Saint-Esprit Oui prophète, fais très attention Ne pense pas parce que tu as des paroles de connaissance Que Dieu va te diriger ta vie par les paroles de connaissance Il va diriger la vie des autres Mais toi c'est l'intimité Ah oui, oui, oui Parce que quand toi tu es chirurgien, tu vas t'opérer toi-même Le chirurgien n'opère que les autres Si tu oses t'opérer, tu meurs Le don c'est pour les autres Mais maintenant, il fallait maintenant qu'il aille la forme Maintenant lui, Kenneth Egin, son ministère a commencé par la foi Pas par les dons Quand maintenant il tombait malade, il pouvait être guéri Les autres sont morts, lui il est resté vivant Homme de Dieu Sans même un don de miracle et de guérison Par la foi tu peux guérir les maladies C'est toujours là, j'aime beaucoup parler de Edepo Au Hidaosa Hidaosa un jour il vient à un endroit Les gens chantent, 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 chantent pour qu'il y ait des miracles Il dit, ah vous avez besoin de l'atmosphère Lui il vient sa main à sec, dit ta sec Il dit toi marche, toi guéris Mais comment tu fais ça ? Vous avez besoin de l'anxiom Moi c'est la foi La foi t'aide même sur la route de guérir les malades Sans même qu'il y ait une chorale qui chante Tout homme qui a la foi peut opérer dans les miracles Où tu réclames l'accomplissement de la parole de Dieu Et les fidèles sont guéris Homme de Dieu Ajoute la dimension des miracles et des prodiges Ajoute la dimension des miracles et des prodiges L'église grandira L'église des temps de la fin est condamnée à être dans le surnaturel Condamnée Et maintenant homme de Dieu Voici maintenant ce qui va t'arriver quand tu vas opérer dans le miracle On va dire que tu as la magie et le fétiche Voici maintenant un vaccin contre cela Vaut mieux que tu insultes de magicien Mais tu guéris les malades Et qu'on dise que tu es sérieux tu ne fais rien Je préfère Qu'on m'insulte de sorcier Mais j'ai de l'impact Qu'être sans impact mais sérieux Homme de Dieu Si tu veux vaincre les critiques qui viendront quand tu vas opérer dans la magie Quand tu seras traité de magicien Quand tu vas opérer dans la puissance Tu dois mourir à toi même Lorsqu'on a commencé à me critiquer Oh magicien, sorcier J'ai été très blessé Et au lieu que Dieu puisse me consoler Il s'est moqué de moi Seigneur tu sais que je n'ai pas la magie Tu sais que je ne suis pas franc-maçon Comment on dit ça ? Pourquoi tu ne les frappes pas ? Dieu me dit non Je ne vais pas les tuer ni les frapper Ils sont importants pour te tuer Parce que lorsque tu es à la croix Il faut que quelqu'un vienne vérifier ta crucifixion Homme de Dieu Tu dis que toi tu es brisé Attends qu'on t'insulte pendant une année Des choses que tu n'as pas faites Et maintenant Dieu te dit tais-toi Un mot zuit micro Jean 3,16 Gardier Attends t'aimé Homme de Dieu Il y a un gars qui m'a insulté sur internet À un niveau Où tu as même peur de prier comme ça Le gars là si j'ai pris comme ça Kundalini Si je furie comme ça Courrête Si je fais comme ça La main agitée Comme là j'ai porté les basins Tu as peur de tout faire Et puis Dieu m'a dit Si un mort On l'insulte Il réagit Si on dit Un mort Il est mort La bouche ouverte Il réagit Si on insulte L'habit du mort Il réagit Nos réactions Par rapport aux critiques Révèlent que nous sommes vivants Homme de Dieu Si tu veux opérer dans la puissance Tu dois mourir Mourir à toi-même On t'insulte Tu bosses On t'insulte Tu guéris les malades On t'insulte L'église grandit On t'insulte Tu prophétises Tu donnes des paroles de connaissance Et sache ceci La plupart des temps Les gens qui nous aiment pas Crient plus que ceux qui nous aiment Mais ceux qui nous aiment Sont plus nombreux Que ceux qui nous aiment pas Le problème c'est que Ceux qui t'aiment Ne parlent pas trop Mais ils sont plus nombreux Que ceux qui ne t'aiment pas C'est pourquoi autour de vous Parlez à vos collaborateurs Et dites-leur Arrêtez de me dire Que des mauvaises choses Dites-moi aussi des bonnes choses Ah papa Tu avais prié T'elle était guérie Tu avais prié T'elle était délivrée On a aussi besoin d'entendre ça Mais quand vous créez autour de vous Un système Des gens qui vous rapportent Les blessures Vous serez tout le temps blessé Pasteur T'elle a dit ça T'elle a dit ça Tu n'en as pas besoin Homme de Dieu Tu vas te blesser pour rien Tu vas haïr quelqu'un pour rien En tant que des bonnes choses Et persévère Et si Tu vas avoir un grand modèle Même Jésus A été traité Et des belles éboules Même Jésus Est-ce que tu es plus que Jésus Tu n'es pas plus que Jésus Si tu reconnais que la puissance Que tu as est de Dieu N'arrête pas d'opérer dans la puissance Parce que les gens t'ont critiqué Parce qu'en soi Ils sont en train de combattre Le futur de ton église Alléluia Opérer dans la puissance Opérer dans les miracles Opérer dans les prodiges Et quand tu commences maintenant Opérer dans les miracles Tu dois faire les statistiques De tes miracles Comment ? Pour connaître la particularité Que Dieu t'a donné Vous allez remarquer ceci Certains hommes de Dieu S'ils prient Beaucoup de paralytiques marchent D'autres beaucoup d'aveugles D'autres les cancers Comme Kenneth et Guine Lui c'était le cancer Quand tu commences à savoir Le domaine où Dieu veut t'utiliser Tu canalises maintenant Ton onction là-bas Tu commences à prier Pour ces cas-là Avant de les voir Tu commences à faire des recherches Sur ces cas-là Pour comprendre Ainsi ton cœur est rempli D'amour et de compassion Pour ces personnes Et cela va devenir fréquent Tu pries les stériles enfantes Sur 10 cas Il y a toujours 5 stériles 5 stériles Frère Concentre-toi là-bas Il y a quelque chose Oh j'avais le sida J'avais le sida Il y a quelque chose Moi j'avais remarqué Quand on commençait A opérer dans les miracles Il y avait toujours J'avais toujours un témoignage J'avais un cancer du sein Qui est parti Cancer du sein parti Et quand j'opère dans les miracles La plupart des temps Ça, ça ne rate pas Après j'ai commencé A voir les gens Qui ont une béquille Qui la laissent Qui ont une béquille Qui la laissent Et je commence A me concentrer dessus Et maintenant J'ai un autre fardeau Tu dois avoir des gens Qui autour de toi Prennent les témoignages Pour que tu connaisses Ce que Dieu fait par toi Parce que des fois Nous sommes découragés D'opérer dans la puissance Parce qu'il n'y a pas De témoignages Et il y a un département Qui écoute les gens Sinon Parce que certains cas Ce ne sont pas des paralytiques Qui marchent Mais des choses Se passent là Maintenant tu prie Au nom de Jésus Soyez guéri Les gens sont guéris Ils vivent des choses Ils partent là-bas Il a un travail et tout Mais après ils rentrent Ils ne disent rien Toi Tu ne sauras pas Ça va faire quoi ? Des choses arrivent Comment tu fais Pour savoir Ce que Dieu fait ? Regardez Christo Akilom Regardez Bénine Regardez tous ces gens là Il s'arrange toujours Qu'il y ait quelqu'un Qui les ramène les cas Pourquoi ça encourage la foi ? Un homme de Dieu Qui n'est pas au courant De ce que Dieu fait Arrête de faire Célébrez les miracles Que Dieu fait Au milieu de vous Quand Dieu fait quelque chose Pasteur Sortez de cette Fausse humilité De ne pas dire J'étais comme ça avant Il ne faut pas dire On va te donner la gloire Dieu aussi Il ne fallait pas Qu'il me donne ce beau visage Dieu t'a créé beau comme ça Il n'a pas eu peur Maintenant quand Dieu Tu t'utilises Tu ne peux pas dire J'étais au Niger Un aveugle à vie Non Nous venons du voyage Que toute la gloire Vienne à Dieu Quelle gloire ? Ça ce sont des fausses Humilités religieuses Parce qu'il faut Qu'il y ait un témoignage La Bible dit Ils l'ont vaincu Par la parole De leur témoignage Le témoignage Donne la victoire Sur Satan Qu'est-ce qui arrive Homme de Dieu Homme de Dieu ? Lorsque tu pries Pour les malades Mais il n'y a pas De témoignage De guérison Et toi-même Tu ne les racontes pas Ceux qui sont malades N'ont pas la foi Qui seront guéris Mais lorsqu'ils entendent Les témoignages Et les témoignages La foi de la guérison Née Et Dieu opère facilement Mais quand vous avez Une fausse humilité religieuse Où vous cachez Ce que Dieu fait Vous empêchent Aux gens D'avoir la foi C'est la Bible Le Saint-Esprit Lui-même Qui a écrit Les miracles de Jésus Et les miracles de Pierre Qui a dit Que l'ombre de Pierre Guérissait les malades Mais pourquoi Si tu vas quelque part Ton ombre a guéri Quelqu'un Tu ne vas pas dire Alors que Dieu dit Quand Pierre a guéri Au nom quoi ? De l'humilité Si je commence A te le dire Je vais être orgueilleux Tu n'es pas le Saint-Esprit Pour veiller sur toi Laisse le Saint-Esprit Veiller sur toi Dis ce que Dieu a fait Dites ce que Dieu a fait N'ajoutez pas Mais dites ce que Dieu a fait